Oui, mon âme, je te salue fraternellement au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te bénisse abondamment, mon âme. Merci beaucoup pour l'exposé de cette écriture de Psaume 91. Vraiment, je vois que du jour au jour, il y a une amélioration. Du jour au jour, il y a une profondeur qui est en train de s'ajouter dans votre langage. Vraiment que le Seigneur vous soit favorable. Merci vraiment pour cette confiance. Je vais juste ajouter une pensée. Comme nous savons que l'œil ne s'est rassasié pas de voir. De prime abord, il s'y est de préciser que Le livre de Psaume n'est pas un récueil de prières. Car les paroles du psalmiste étaient des prophéties. Selon qu'il est écrit même dans une chronique, chapitre 25, versets 1 à 11. Les psalmistes et les lévites, quand ils chantaient, ils prophétisaient. C'était des cantiques pirement prophétiques. Et au regard de Luc, chapitre 24, verset 44. Les seigneurs avaient déclaré en disant qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Partant de cette écriture, nous comprenons que le livre de Psaume possède des prophéties qui concernent primairement la personne de Jésus-Christ, ensuite Israël, l'Église, les nations, ainsi de suite. Donc, en Némo, nous comprenons que le livre de Psaume, c'est un livre pirement prophétique. Et il convient de préciser que tous les mots repris dans cette écriture de Psaume 91 sont très, très significatifs. Et lorsque nous appelons notre bien-aimé Salomon, dans le culte, Salomon dira dans Ecclesiastes 7.27 que voici ce que j'ai trouvé dit Ecclesiastes en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Donc, nous comprenons que, même dans cette écriture de Psaume 91, toutes choses une à une cachent aussi la raison. Alors, pour bien saisir la raison, il est important de l'examiner d'abord, d'examiner d'abord toutes choses. Glorie au Seigneur ! Et en examinant cette écriture de Psaume 91, verset 1, nous disons que cette citation se résime en trois points. Il y a trois mouvements dans cette écriture. Premièrement, il y a Célu, ou les pronoms démonstratifs cingliers. Déseignement, il y a la demeure de Dieu, ou l'abri du Tréhaut. C'est ça le deuxième point. Et le troisième point, ou le troisième mouvement, il y a le repos de Dieu, ou l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça le sommaire de cette écriture de Psaume 91, verset 1. Premièrement, nous avons Célu, ou les pronoms démonstratifs cingliers. Deuxièmement, nous avons la demeure de Dieu, ou l'abri du Tout, du Tréhaut. Ensuite, nous avons le repos de Dieu, ou l'ombre du Tout-Puissant. Parce que le psaumeiste dit que c'est lui qui demeure sous l'abri du Tréhaut. Donc l'abri du Tréhaut est identifié comme la demeure de Dieu. repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est que l'ombre du Tout-Puissant est identifié comme le repos de Dieu. C'est ça l'analyse d'abord de cette écriture. Et par la grâce de Dieu, nous allons parcourir les écritures comme Abraham avait parcouru les pays des Cana. Parce que nous voulons que la Bible elle-même nous révèle d'abord le mystère sur la demeure de Dieu ou l'abri du Tréhaut. Ensuite, le mystère du repos de Dieu ou de l'ombre du Tout-Puissant. Et à l'issue des explications, là, nous allons maintenant saisir la pensée prophétique sur celui qui demeurerait, qui demeure et qui demeurera sous l'abri du Tréhaut dans le repos. Pourquoi ? Parce que la prophétie est cyclique selon Ecclésiastes 3.15 et Ecclésiastes 1.9. Donc, nous allons chercher à connaître celui qui demeurerait, celui qui demeure et celui qui demeurerra sous l'abri du Tréhaut dans le repos. C'est ça que nous allons situer la prophétie. Parce que nous savons que la prophétie c'est la révélation située dans le temps et dans l'espace. Et nous savons que dans la prophétie il y a trois jours, hier, aujourd'hui et demain ou éternellement. Gloire au Seigneur. Maintenant, au regard du deuxième point du psaume 91, verset 1, intitulé La demeure de Dieu ou l'abri du Tréhaut, nous allons appeler un témoin pour nous donner le sens réel sur la demeure de Dieu. Parce que nous évitons des interprétations particulières, c'est-à-dire des interprétations sans sous-bassement scriptureurs. Là, c'est la philosophie. Nous croyons fermement que la Bible s'explique par elle-même. Parce que l'interprète de la Bible, c'est la Bible elle-même. Très, très important. Et quand nous appelons le frère David dans psaume 104, verset 3, je prends juste la partie 1, le psalmiste et dira Dieu forme avec les eaux les fentes de sa demeure. Dieu forme avec les eaux les fentes de sa demeure. Donc, conformément à cette écriture, nous comprenons que la demeure de Dieu ou l'abri du Tréhaut, ce sont les eaux. Selon cette écriture de psaume 104, verset 3, Dieu habite dans les eaux. La demeure de Dieu, le trône de Dieu, c'est les eaux. Selon cette écriture, les trônes de Dieu, c'est les eaux. La demeure de Dieu, c'est les eaux. L'habitation de Dieu, c'est les eaux. Or, le eau dont le psalmiste parle, ce n'est pas dans le sens littéral. Nous appelons un frère qui peut nous donner l'explication sur les eaux. Sur les eaux. Là, j'appelle le frère Salomon. Dans le proverbe 18, verset 4, Salomon interprète les eaux comme étant la parole. Parce qu'il dit les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Donc, selon cette écriture, le frère Salomon est venu expliciter les langages de David. Parce que David, dans Psaume 104, verset 3, nous démontre le trône de Dieu comme étant les eaux. Il nous démontre les eaux sur lesquelles Dieu habite. Les eaux sur lesquelles Dieu habite, le trône. Et ces eaux-là, d'après le proverbe 18, 4, nous comprenons que c'est la parole. Donc là, nous avons l'amabilité de dire que la demeure de Dieu ou la maison de Dieu, la maison, le lieu d'habitation de Dieu, c'est la parole, c'est les eaux, c'est la parole, c'est la parole au guise d'ensemble, mon âme. Donc, je comprends que l'abri du créau ou la demeure de Dieu, c'est la parole, c'est les eaux, les trônes de Dieu, c'est les eaux. Et ces eaux-là, ces trônes-là, c'est toute une personne, la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus, Jean 1, 14, Jésus est la parole. C'est ainsi que nous comprenons aussi Matthieu 6, c'est quand le Seigneur dira Voici comment vous devez prier, notre Père qui est aussi, nous savons que cette portion de l'Écriture cache beaucoup de mystères. C'est expliqué dans plusieurs aspects. Mais dans l'un des aspects, nous disons aussi que le Père qui est aux cieux, c'est Christ, c'est Dieu lui-même qui est en Christ, c'est Dieu en Christ, Dieu comme étant Père, le Cieux, c'est la personne de Christ. Jean 3, verset 13, c'est ça que Paul interprète dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Il dira que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, Dieu en Christ, c'est ça le Père qui est dans le Cieux. C'est ça le Père dans le Cieux. D'ailleurs, Jésus aussi a dit dans Jean 14 que moi je suis dans le Père et le Père est à moi. c'est que Christ, c'est lui le Cieux comme le lieu d'habitation du Père. Jésus-Christ, c'était lui l'incarnation de Dieu, le grand mystère de la piété. Dieu manifestait en chair. Donc, le corps de Jésus, c'était l'habitation de Dieu, c'était la maison de Dieu. Glorie au Seigneur. Donc, nous comprenons par la grâce de Dieu que l'abri de Dieu, l'abri du Tréhaut, ou la demeure de Dieu, c'est la parole, c'est la doctrine de Christ. À présent, nous touchons la partie C ou la dernière partie du psaume 91, verset 1, intitulée « Le repos de Dieu ou l'ombre du Tout-Puissant. » En effet, dans les dictionnaires inspirés de Dieu appelé la Bible, le repos cache plusieurs sens. En voici quelques significations. Au regard du frère Hébreu, chapitre 4, verset 8 à 10, là, nous voyons le repos représente le royaume de Dieu comme le véritable Cana. Le repos, c'est le royaume, le véritable Cana. parce que l'Écriture stipule que Joshua n'a pas donné à Israël le vrai repos. Et s'il l'avait donné, il ne serait pas dit que Dieu a réservé le repos de Dieu pour son peuple. Et le repos réservé au peuple, c'est le royaume. Voyez ? Dans le premier aspect, nous comprenons que le repos représente aussi le royaume de Dieu comme le véritable pays de Cana. Et désormais, le repos explique aussi la personne de Jésus-Christ. C'est lui le maître du sabbat, c'est lui le véritable sabbat. D'ailleurs, il a dit dans Matthieu 11, 27 et 28, que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et déchargés, je vous donnerai le sabbat, je vous donnerai le repos, je vous donnerai Cana, véritable. Donc, c'était lui le véritable repos. Et dans le troisième aspect, nous touchons aussi le repos de la terre. Selon le vitique 25, là, le repos de la terre explique aussi le règne millénaire. Le millénium explique aussi le repos de la terre. Gloire au Seigneur. Et la liste des aspects typifiant le repos n'est pas exhaustive, mon âme. Maintenant, si nous retournons dans le psaume 91, comme nous venons déjà de comprendre le repos de Dieu ou l'ombre du Tout-Puissant, nous avons aussi saisi l'abri du Très-Haut ou la demeure de Dieu comme étant la parole. Maintenant, si nous retournons, nous avons l'amabilité de dire que par rapport à la prophétie du passé, dans la prophétie du passé, nous disons que celui qui demeurait à l'abri du Très-Haut, celui qui était dans la demeure de Dieu, mais c'était Adam. Adam, avant le péché, quand il obéissait à la parole, quand Adam gardait l'obéissance à la parole, mais il demeurait sous l'abri du Très-Haut. Quand Adam gardait encore la fidélité de la parole, il demeurait sous l'abri du Très-Haut, il demeurait dans la présence de Dieu, il demeurait dans la gloire de Dieu, et il était aussi dans le jardin d'Eden comme le lieu du repos. Voyez, quand il gardait la parole, quand il gardait l'obéissance à la parole, là, il demeurait sous l'abri du Très-Haut et il était dans le jardin comme le lieu du repos. Voyez, et nous voyons, Israël dans l'ancienne alliance était aussi la répétition d'Adam, mon âme, parce que quand ces derniers étaient aussi dans l'obéissance de la parole, ils demeuraient aussi sous l'abri du Très-Haut. Quand Israël gardait l'obéissance à la parole, quand Israël gardait la fidélité, la fidélité de la parole de Dieu, ils étaient sous l'abri du Très-Haut, ils étaient sous la colonne, sous la nuée. Voyez, et ils étaient aussi dans leur terre des Cana comme le lieu du repos. Donc Israël, quand ils demeuraient dans l'obéissance de la parole, les seigneurs les protégeaient dans leur demeure respective. C'est quand ils désobéissaient que les seigneurs les dispersaient, les livraient entre les mains des nations. Mais quand Israël gardait la parole, ils demeuraient sous l'abri du Très-Haut. Ils étaient sous la protection divine. Là, ils étaient en paix dans leur demeure respective. Cana comme étant le lieu du repos, comme le jardin, selon Jérôme chapitre 2. Voyez, parce qu'Israël c'est aussi la répétition d'Adam. Voyez, maintenant, dans la dispensation de la grâce, nous voyons maintenant l'Église qui possède la sagesse infiniment variée de Dieu, comme un peuple qui demeure sous l'abri du Très-Haut, comme une femme, comme le daman qui demeure dans le creux du rocher. Donc, aujourd'hui, c'est l'Église, un peuple sans puissance, parce qu'un peuple sans puissance, c'est une femme. C'est ça, la répétition du jardin d'Éden. Parce que la femme aussi demeurait dans l'homme avant que la femme soit manifestée, la femme demeurait dans l'homme. C'est ça, l'image de l'Église qui demeure dans la doctrine de Christ, qui demeure. C'est ça, la femme enveloppée du soleil, la femme vêtue du soleil, appareil G12, 1. Donc, nous sommes cachés dans les craies du rocher. Nous sommes dans la doctrine de Christ. C'est ça, l'Église véritable. Parce que le frère Jean dit, dans 2 Jean verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'appointe Dieu. Et celui qui a cette doctrine a le Fils et le Père. Donc, on reconnaît quelqu'un qui a Dieu, non pas parce qu'il a beaucoup d'argent, non pas parce qu'il a un temple bien construit, mais lorsqu'il demeure dans la doctrine. Et mon âme, nous devons bien souligner aussi qu'il y a une nuance entre avoir la doctrine et demeurer dans la doctrine. parce qu'il y a beaucoup qui ont la doctrine, qui connaissent la doctrine, mais il n'y a plus qui demeurent dans la doctrine. Qui demeurent dans la doctrine. Donc, demeurer dans la doctrine veut dire vivre dans la parole, vivre la saine doctrine. C'est vivre l'enseignement, c'est la mise en pratique. C'est ça, demeurer. Quand quelqu'un ne vit pas la saine doctrine, cela veut dire il ne demeure pas. Demeurer, c'est vivre. Demeurer, c'est vivre au Christ, mon âme. Et là, je comprends, lorsque la personne demeure, lorsque l'église demeure, le jour de l'enlèvement, l'église qui demeure dans la parole, la personne qui demeure dans la parole, héritera le royaume de Christ comme le lieu du repos. Héritera le royaume. Héritera le royaume, mon âme. Ne peut hériter le royaume que celui qui demeure dans la parole. Que celui qui demeure dans la parole. Et nous voyons dans la suite de temps, prophétiquement, les saints qui demeurent. Les saints demeureront sous le règne de Christ. Comme la bride du Tréhaut dans le repos pendant mille ans. Là, c'est dans la prophétie du futur. Dans la prophétie du futur, là maintenant, la bride du Tréhaut représente maintenant le règne de Christ. C'est-à-dire, les saints demeureront sous le règne de Christ dans le repos pendant mille ans. Donc, nous serons dans le repos, dans le règne millénaire sous le règne de Christ à Jérusalem terrestre. Voir Apocalypse 20, 4 à 5, 1, 1 Corinthiens 6, 1 à 2. Voyez, mon âme. Donc, ici, nous comprenons que dans la prophétie du présent, l'Église doit demeurer dans la doctrine. La bride du Tréhaut, c'est la sainte doctrine. C'est la parole de Christ. C'est l'enseignement des apôtres. Et quiconque demeure dans cette doctrine héritera le repos, héritera le royaume, héritera le véritable canin, enterra dans le canin véritable qui est le royaume. Et dans la prophétie du futur, nous disons que les saints demeureront aussi sous le règne de Christ pendant le règne millénaire. Et lorsque nous ajoutons encore par rapport à la prophétie du présent, nous disons que quand vous lisez Genèse chapitre 7 verset 24, vous allez constater mon âme qu'après le déluge, les eaux étaient sous la terre pendant 150 jours. Donc la terre était sous les eaux pendant 150 jours. Très très important. Or la terre sous les eaux pendant 150 jours, Esaïe 62 verset 4 explique aussi la terre comme une femme. Voyez mon âme, et là cette pensée sur 150 jours, dans la Bible, un mois égale à 30 jours. Quand vous prenez même Apocalypse chapitre 12, on parle sur 1260 jours, 1260 jours équivaut à 3 ans et demi ou 42 mois, c'est qu'un mois égale à 30 jours. Et lorsque la Bible présente la terre sous les eaux pendant 150 jours, cela veut dire que la terre était sous les eaux pendant 5 mois. Alors cette pensée nous renvoie aussi dans Luc chapitre 1 verset 24. Vous allez constater que lorsque Elisabeth était enceinte, la Bible dit qu'elle s'est cachée pendant 5 mois. Voyez ? Elle s'est cachée pendant 5 mois. 5 mois égale à 150 jours. Et nous venons de dire tantôt Esaïe 64 la femme représente aussi la terre. Et nous avions dit Proverbe 18 et 4 les eaux c'est la parole. Donc la femme ou la terre sous les eaux pendant 5 mois explique aussi l'église. Ici nous prenons Elisabeth comme la terre comme l'église qui demeure dans la parole sous les eaux par les 5 dons ministériels parce que 150 jours égale à 5 mois et nous prenons le chiffre 5 comme le ministère. Donc l'église est comme une femme comme la terre demeure dans la parole sous les eaux dans l'évangile par le ministère par les 5 dons ministériels selon Ephésiens 4 verset 11 Donc l'église dite de saint c'est une terre qui demeure dans les eaux qui est sous les eaux qui demeure dans la parole par les 5 dons ministériels mon âme et un enfant de Dieu digne de son nom quel que soit le moment compliqué il ne doit pas quitter les eaux il ne doit pas abandonner les eaux parce que notre salut ne dépend que de la parole vous le voyez vous le savez quand nous avons démontré Jean 21 verset 7 Pierre ayant écouté la présentation il a reçu le vêtement il a reçu la ceinture il se jeta dans l'eau donc il est devenu un habitant des eaux c'est ça la nature d'un vrai enfant de Dieu nous devons être des habitants des eaux nous devons aimer l'eau parce que devant l'eau toute personne doit se déshabiller devant l'eau personne ne peut se cacher ne peut se voiler cela veut dire que devant la parole la parole nous connait plus que nous même la parole Dieu étant la parole devant lui on ne peut pas se cacher on ne peut pas se cacher et une bonne femme une bonne personne ne doit pas fuir l'eau même si nous sommes en saison sèche nous devons aimer l'eau cela veut dire quels que soient des moments difficiles même si nous sommes dans des périodes de vaches maigres nous devons toujours aimer la parole aimer l'eau aimer la parole et nous voyons David avait jeté les regards sur Bathsheba Bathsheba c'est quand celle-ci s'est lavé et dans la révélation nous disons que le vrai David c'est Christ et le Seigneur jette son regard sur quelqu'un qui demeure dans la parole qui se sanctifie dans la parole quand tu te sanctifies dans la parole selon Dieu tu es en train de te laver et le regard du Seigneur sera fixé sur toi sera fixé sur toi donc nous sommes parvenus à un moment où il y a beaucoup que nous avions connu qu'ils avaient la doctrine mais il n'y a plus maintenant qui demeure dans la sainte doctrine c'est pourquoi mon âme même dans nos façons de fréquentation tu ne peux pas fréquenter n'importe qui fréquente la personne qui demeure dans la doctrine ce n'est pas seulement qui connait la doctrine mais qui demeure dans la doctrine parce qu'il y a ceux-là aujourd'hui qui écoutent des syllabistes qui écoutent des audios ils reçoivent la connaissance mais ils ont du mal de demeurer dans cette parole ils ont du mal de vivre cette parole donc c'est bien de connaître la parole et c'est mieux aussi de la vivre parce que ne peut hériter le royaume que celui qui vit la parole que celui qui demeure dans la sainte doctrine qui est l'abri du Tréhaut la demeure du Tout-Puissant c'est ça les eaux notre demeure donc c'est ça qui nous donne la statue parfaite de Christ parce que nous voyons Naman quand il se jeta dans l'eau cette fois son corps était redevenu comme un enfant c'est pareil avec nous lorsque nous nous vivons dans la parole dans la totalité de la parole parce que là nous prenons cette comme étant chiffre de la totalité selon Proverbe 6 31 32 quand nous vivons la parole dans sa totalité nous allons vivre aussi une statue parfaite de Christ et quand Naman son corps est devenu comme un enfant il avait rencontré Élisée c'est ça quand nous allons expérimenter la statue parfaite de Christ d'office nous allons rencontrer le Seigneur lors de l'enlèvement c'est par ici mon âme que je peux mettre un point virgule ma contribution sur ce que tu avais exposé d'une manière extraordinaire dans Psaume 91 verset 1 que le Seigneur te garde te protège t'ajoute encore la capacité de dispenser droitement sa parole parce que tu es un ministre digne de son nom au nom de Jésus Christ Amen Amen